Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Maëva Guénam qui attaque les forts plusieurs influenceuses, dont Camélia Benatia. Ce matin, Maëva était très énervée. Elle a dénoncé sur ses réseaux les influenceuses qui soutiendraient publiquement la cause palestinienne, alors même qu'elle travaille pour quelqu'un qui cautionnerait selon elle ce qu'il se passe à Gaza. Si elle ne donne pas de nom, on peut comprendre à travers les lignes qu'elle vise ici le concurrent direct de Magali Berda. Suite à la story de Maëva, Camélia a réagi en se filmant avec Wesley et en chantant une chanson avec des paroles qui en disent long. Diva Rebecca s'est également sentie visée et a répondu à Maëva. Il y a tout juste quelques minutes, la Marseillaise a réagi à leur story et confirme qu'elle visait bien Camélia ainsi que toutes les, je la cite, influenceuses arabes qui travaillent pour cette agence. Maëva explique son point de vue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Oh là là, ce matin je me suis réveillée, je suis très énervée les filles. Je suis très faible, très fatiguée Salia. Ah non, c'est moi qui est très faible, très fatiguée. Vous savez pourquoi ? Parce que, déjà vous avez, vous voyez tout ce qui se passe avec la Palestine. Et je vois, non, 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 je suis trop énervée. Et je vois qu'il y a des influenceuses. Ah, c'est pas ça, c'est vrai pas. La tournade, elle arrive, elle ne se fait pas dans la merde. Je suis trop énervée ce matin. Et je vois quoi ? Des influenceuses qui soutiennent la Palestine, mais qui travaillent ou qui vendent des produits, qui vendent des produits qui appartiennent à des personnes, d'accord ? Qui cautionnent ce génocide. Ah, moi je ne peux pas. Moi je ne peux pas. Moi c'est soit elles arrêtent toutes, soit je vais sortir tout... De toute façon, vous savez de qui je parle. Soit je vais ouvrir ma gueule, et je vais sortir les noms. Voilà, c'est pas si tu soutiens... Tu soutiens des personnes qui souffrent, qui sont dans la souffrance, qui sont en train de vivre un génocide. Mais tu te donnes de l'argent, tu fais manger des personnes qui le cautionnent. Ah non, 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 moi je ne suis pas d'accord. Ah, moi je ne suis vraiment pas d'accord. Vraiment. Voilà, ça, ça m'énerve trop les filles. Je trouve ça trop trop hypocrite. Parce que tu défends une cause noble, mais tu vas faire gagner de l'argent à des gens qui cautionnent ce génocide. Moi ça, je n'arrive pas à comprendre. Et pour moi, c'est des hypocrites celles qui font ça. Voilà, donc ça m'énerve fort 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 fort. Les filles, regardez. Comme ça, on parle une bonne fois pour toutes. Regardez, je ne suis pas dans le clash. Je ne suis pas dans ces trucs-là. Celle qui veut parler, elle parle. Moi, celle qui veut dire, elle dit. Celui qui veut dire, il dit. Moi, je vis. Moi, je vis. Celui qui veut dire, qui parle, qui ose et qui prononce mon nom. C'est tout. Elles disent, on travaille avec des sionistes. Il y a des filles, il y a des vendues. Il y a des ceci, il y a des cela. Celui qui porte ses couilles, il ne fait pas de l'autodérision et il abrège, qu'il prononce mon prénom. Et là, on discute. D'accord ? Et moi, je n'ai pas votre temps. Moi, je vis pour moi. Moi, je ne vis pas pour sentir le cul des gens. Celui qui veut niquer, il nique. Celui qui veut faire la prière, il fait la prière. Celui qui veut aller à la Mecque, il va à la Mecque. Celui qui veut aller au Bas-de-Boulogne, vider ses cocoonettes, qu'il y aille. Moi, je ne surveille personne. Moi, je suis pour que tout le monde soit heureux. Tout le monde baisse, tout le monde rigole, tout le monde nique, tout le monde fait la prière. Tout le monde boit du whisky, tout le monde boit du Jacques Daniel. J'en ai rien à foutre. Moi, mon nom, il n'a pas été dit. Alors, je ne parle pas. Il ne m'envoyait pas, il ne me taggait plus sur des vidéos. Je m'en fous. Ok ? Si quelqu'un porte ses couilles, qu'il a envie de me dire quelque chose, qu'il me le dise à moi. Dire, il dit mon nom. Et on va voir. Yalla, wesh ma gueule, wesh. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas à la recherche de follower. Où là, je n'ai pas envie de briller. Baby, I'm shining. Je ne veux pas briller. Je le fais déjà. Tu vois ce que je veux dire ? Pas besoin d'amitié. Pas besoin de... Pas besoin de personne, moi. D'accord ? Moi, je suis comme l'eau de roche. Tu vois à travers moi. Je travaille avec qui je veux, je fais ce que je veux. D'accord ? Celui qui veut me suivre. Celui qui ne veut pas me suivre, il se désabonne. Celui qui veut dire quelque chose sur moi. Qui dise mon prénom ? Et préparer du pop-corn. Et c'est parti pour la saison 2. Après le cambriolage et l'histoire de Robin Desbois, où je m'appelle Zina, là, on va passer à autre chose. Voilà. Celui qui ose, il dit mon prénom. Moi, je travaille chez Wesley. Et j'aime Wesley. Allez, dites quelque chose. Une influenceuse, elle porte ses couilles. Elle dit, Rebecca, toi, 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 toi et toi. Je vais t'envoyer la photo de Mme Rebecca Serrera en privé. Envoie-moi juste ton numéro de téléphone. Et je vais bien écarter mes jambes, comme ça, tu vois. Mon estomac est bien de la haram. Voilà. Essayez. J'ai l'impression. L'autre, elle disait, mes poupettes. Moi, je vais dire, mes kahbet. Regardez, quand on est dans la merde, est-ce que quelqu'un nous calcule même ? Quand tu n'as pas de quoi manger, quand tu n'as pas de quoi payer ton loyer, Est-ce que vous avez reçu déjà un papier d'expulsion de la maison ? Moi, je l'ai reçu. Qui m'a aidé ? Hein ? Quand je vivais dans mon studio à Montré, je venais de commencer les réseaux sociaux et je pleurais. Moi, je n'oublie pas d'où je viens. Les filles, je suis dans l'avion, je suis en crise de nerf. D'accord ? Pourquoi ? Pourquoi tu es en crise de nerf ? Pour tout ce qui s'est passé. Je vous explique. Camélia, elle m'a joint, elle m'a dit, non, mais je ne parlais pas de toi et tout. Moi, je lui ai dit mes quatre vérités. Rebecca, elle m'a joint via Sarah. Pareil, je lui ai dit mes quatre vérités. Et Rebecca, je lui avais déjà dit mes quatre vérités. Maintenant, moi, ma story que j'ai faite ce matin, ouais, je vise toutes les influencées. De toute façon, elles se sont reconnues. Voilà. Maintenant, ils m'ont dit qu'elles ne sont pas sentivisées. Tant mieux pour elles. Voilà. Ah là, je suis trop énervée. En plus, je sais que c'est leur daron, leur papa, qui les a envoyés. Mais moi, oui. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis désolée. Moi, tu ne te sers pas de mes soeurs arabes, musulmanes, pour faire rentrer de l'argent, alors qu'avec ce qui se passe là-bas en Palestine, je suis contre ça. Et de toute façon, je lui ai dit ces quatre vérités à lui. Alors, lui, je lui ai insulté. Mais alors là, ce que je lui ai fait à lui. Il ne commence même pas à faire le beau avec moi. C'est juste regarder les filles. Je vous laisse. En fait, il faut qu'elles aient une conscience. D'accord ? Il faut qu'elles se digisent. Parce que peut-être qu'elles le savent. Vous savez quoi ? Bénéficent du doute. Peut-être qu'elles ne le savent pas. Peut-être qu'elles pensent dans leur tête. Parce que moi aussi, je l'ai pensé. Je vous dis la vérité. Peut-être qu'elles pensent dans leur tête que c'est grâce à lui qu'elles gagnent de l'argent. Moi, je vous le dis, c'est l'inverse. C'est grâce à elle que lui gagne de l'argent. Et lui-même, il le sait. Nous, ça reste nos frères et soeurs en islam. Exactement. Donc ça me fait mal au cœur. C'est pas qu'on a la haine contre eux. Oui, moi, ça m'énerve. Oui, je ne veux pas que c'est la haine contre elle. Mais ça m'énerve. Parce qu'on se sert. C'est ça. Parce qu'il se sert d'elle. Regardez, au nom d'Allah, au nom d'Allah, il m'a vu flûter à Cannes. On a parlé ensemble. Vous savez ce qu'il m'a dit de sa bouche ? Il m'a dit, de toute façon, les seuls qui marchent sur les réseaux, c'est les Arabes. Ça veut dire quoi ? Et je lui ai dit, mon primo, je lui ai dit, toi, je l'ai insulté, je lui ai dit, toi, tu te sers de mes soeurs musulmanes pour faire de l'argent, mais tu n'as pas honte ? Et en fait, ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'en fait, ils se servent d'elle. Vous voyez ? Et ça, ils n'arrivent pas à se le rentrer dans leur tête parce qu'elles se disent, peut-être que sans lui, je ne parais sur à payer mon loyer. Mais moi-même, je pensais ça avant. Mais maintenant, depuis que je suis seule, je comprends. Voilà. Exactement. Moi-même, avant, je pensais que sans agence, je n'allais pas gagner de l'argent. Je pensais ça moi-même. Et maintenant, je l'ai vu de mes yeux. Maintenant, je l'ai compris. C'est nous, les influenceuses, qu'on rapporte de l'argent aux agences. Ce n'est pas l'inverse. Et depuis que je suis toute seule, je l'ai compris. Et j'ai envie qu'elles le comprennent. Ça n'a pas besoin de nous. Vous comprenez ? Et en fait, moi, ça m'énerve. Vous connaissez. Vous me connaissez. C'est ça. Vous me connaissez. Je suis trop nerveuse. Voilà. Je suis trop nerveuse. Et j'ai dit ce que je pense. Et je ne suis pas une hypocrite parce que là, quand je lui ai dit ce que je pense, et Rebecca, vous pouvez lui demander et je peux vous sortir les messages. Je lui ai déjà dit ce que je pense. Voilà. Et moi, perso, Rebecca, je veux juste qu'elle comprenne ça. Et moi, perso, Rebecca, je n'ai aucun souci avec elle. Elle me connaît. Je l'ai volée. On a fait du tournage ensemble. Après, si elle a quelque chose à me dire, elle m'appelle. Elle peut me contacter directement. Celui qui a quelque chose à me dire, il m'appelle. Moi, perso, je ne visais pas Rebecca dans ma liste de mire. Le pire, c'est que Salia a parlé, mais moi, je l'assume. C'est moi qui parlais. Moi, je parlais de la Palestine en général. C'est moi qui ai parlé de la française. Après, Maïba, s'il y a un souci avec l'agence et les influenceuses, c'est son problème. Moi, je dis tout haut, tout fort, ce que tout le monde passe tout bas. Ça plaise tout fort. C'est comme ça. Et de toute façon, je ne suis pas une hypocrite. Ils le savent. Ils le savent. Les influenceuses, elles le savent parce que je leur ai dit à plusieurs en privé, à plusieurs, à plusieurs. D'accord ? Maintenant, je vais... Vous savez quoi ? Vous allez me dire que je n'ai pas envie de citer de nom. Elles vont se sentir visées. Vous savez pourquoi ? Je n'ai pas cité de nom. Parce que, déjà, premièrement, je leur ai dit en privé. Et deuxièmement, je sais que ça va utiliser la haine contre elle. Et je n'ai pas envie de ça. J'ai juste envie qu'elles prennent conscience. C'est trop grave. C'est un génocide. C'est trop, trop, trop grave. Et moi, je n'ai pas envie qu'on se serve de mes soeurs musulmanes pour gagner de l'argent. Alors qu'elles veulent gagner le même argent tout seul. Et en plus, il n'y a pas 30% de com. Voilà. Alors elles vont gagner encore plus d'argent. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cette émoji si tu es arrivé jusque là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada